...a récemment été élu deuxième pays le plus joyeux du monde. Je suis prêt à parier que sa cuisine y ait pour quelque chose. Voici le Lidias Dominican Kitchen, un camion où Lydia fait lentement griller du porc et du poulet en suivant les recettes léguées par sa grand-mère. C'est super bon. Le succès est au rendez-vous et les clients affichent un sourire radieux. Bravo, Lydia. Bâcler du bonheur ? Du porc grillé à feu doux. Ça marche à tous les coups. Vous voulez de la cuisine latine sexy à Los Angeles ? Les locaux savent où aller pour en trouver. J'adore ça. Lidias Dominican Kitchen est le seul endroit à aller où on peut trouver de la vraie cuisine dominicaine. J'adore la cuisine dominicaine et c'est l'une des meilleures que j'ai jamais goûtées. C'est savoureux avec beaucoup de jus, de texture et de goût. Sérieusement, regardez-moi ça. Vous allez m'envier. Chez Lidias Dominican Kitchen, on fait du porc rôti, du poulet rôti et plein de bonnes choses. La cuisine dominicaine, c'est la cuisine de votre abuela. Ma grand-mère cuisinait exactement de la même façon. La cuisine dominicaine est authentique. C'est celle de la maison. Elle me rappelle la maison familiale. Ma grand-mère, ma mère, c'est la meilleure. Je vais vous montrer comment on fait le pernil. C'est un plat pour les grandes occasions. Prenez votre plus gros couteau et plantez-le dans la chair. Voici ma marinade sofrito, avec plein d'ail et d'origan. L'adobo, c'est un mélange d'épices sèches. Maintenant, on peut masser la viande et la pétrir. Piquez-la sur une broche et enfournez-la dans la rôtissoire. Il faut qu'elle cuise pendant quatre heures. Et voilà, c'est cuit. Ça a l'air renversant. On le découpe en morceaux et comme il nous reste un peu de sofrito, on ne va pas le perdre. On va le laisser infuser dans de l'eau pour recuire la viande et l'attendrir encore plus. Servez votre pernil avec un peu de riz, des haricots rouges et pour finir, des maduros. Les maduros sont des bananes plantains qu'on a fait frire. Voilà, le pernil est prêt. C'est très savoureux et très juteux aussi. On sent très bien les épices sur la langue. Je vais tout manger. Mon camion est plus grand que la plupart des appartements de New York. Je n'aurais jamais cru que j'aimerais le conduire. Je suis devenue une vraie camionneuse. Le coq est un vrai symbole pour les Dominicains. C'est lui qu'on entend en premier le matin en République dominicaine. Découvrez un autre oiseau populaire auprès des amateurs de cuisine dominicaine, le délicieux poulet wasacaca. Le poulet marine dans du jus d'orange amer, de citron, de citron vert et de limette. C'est ça le secret. Il est prêt à passer à la broche. Ce four est très chaud. Il peut cuire 50 poulets en une heure et demie. Ils sont cuits à point. Ça, c'est la sauce wasacaca. C'est un mélange d'ail, de sel, de vinaigre de vin blanc et d'un petit secret que je garderai pour moi. Pour l'accompagner, de l'arroz congandules, du riz avec des pois d'angolés et du sofrito. J'ajoute aussi un peu de salade de chou avec ça. Mon Dieu, j'adore la salade de chou. Vous devriez essayer d'en faire à la maison avec une sauce à la dominicaine. Et voilà, une moitié de poulet à la dominicaine. J'adore la poitrine et les ailes. C'est excellent, pile comme celui que ma mère faisait. Pour finir, El Patacon Pisao, un sandwich dominicain. On aime les plantinos. On en mange au petit déjeuner, au repas de midi et le soir. Donc, pour ce sandwich, au lieu de se servir de pain, on se sert d'une grosse tostonée. Pour la faire, on prend la moitié d'une banane plantain, on la pelle et on l'écrase. Et voilà ce que ça donne. Mon Dieu, ce pernil me fait encore saliver. Ensuite, on ajoute une bonne quantité d'oignons, un peu de chou, des tomates. Une sauce à l'avocat. On l'emballe, on le coupe en deux et on l'arrose de vinaigrette. C'est ça, le Patacon Pisao. C'est génial. On ne sait plus où donner de la tête entre le porc rôti mariné et la douceur sucrée des bananes plantes. Ce petit côté sucré se mélange au salé du porc. C'est délicieux. Ne passez pas par ce camion sans demander son fameux porc rôti. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Les sourires des gens heureux d'avoir mangé ce que je prépare. J'adore ce qu'elle fait. C'est excellent. Si je ne peux pas y aller, j'envoie quelqu'un m'en chercher. C'est la partie la plus valorisante de ce métier. Adieu le régime. Bah, on s'en fiche des calories quand on passe un bon moment avec ses amis.